La route du Rhum depuis Saint-Malo vous est offerte par le parc Caricoco, RL Location, Tropique Marché et le Balisier du Quai. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Saint-Anne, Caru-Kéralande. Le parc Caricoco vous accueille pour des moments de détente, de sensation, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Caricoco, impasse des Sapotilles, route de Délère à Saint-Anne. Caru-Kéralande, c'est aussi Caru-Coco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscines, jacuzzi, jardins privatifs, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. L'ambiance tropicale ici au sein de ce pavillon de la Guadeloupe. Pour ce départ de la route du Rhum 2022, destination Guadeloupe-la-Puy-Saint-Malo. Et puis nous avons eu la Miss Guadeloupe pour la personne d'intérêt. Et puis nous avons la chance d'avoir Jean-Lanne qui a été élu au mois d'août Mister France Guadeloupe 2022. Alors, quelle est votre mission précisément à travers les coulisses de ces ballons et notamment de ce pavillon ? Alors, nous avons été invités par le CTIG et la région Guadeloupe. Et depuis que nous sommes là, c'est justement faire valoir les richesses de la Guadeloupe, la culture de la Guadeloupe. Passer sur les stands et puis faire des photos avec les gens. Un petit peu une campagne quoi, une forme de campagne. Alors, il y a la Miss Guadeloupe qui est forcément une jeune femme. Et puis, vous qui êtes, alors là, vous êtes, c'est les filles qui vous regardent, les femmes ? J'aimerais pas juger, mais les filles et les hommes. Après, on sait que les hommes n'ont pas été souvent mis en avant dans les élections, dans des concours de beauté. Mais petit à petit, avec du travail, ça se met en avant de plus en plus. Notamment dans des événements comme ceci. Et puis, voilà. Deux mots sur cette élection au mois d'août ? C'était formidable. Franchement, j'ai rencontré des personnes formidables. Et c'est une expérience à vivre. C'est une belle aventure avec de belles rencontres. Et puis, voilà. Rester soi-même. Et puis, voilà. Vive l'aventure à fond. Alors, évidemment, l'élection de Miss France, ça va se passer au mois de décembre. Et vous, pour la première fois, ça va être au plan national. Ça va se passer au mois de mars. Alors, quelle est l'appréhension ? Comment vous vivez la chose ? Et comment vous vous préparez aussi à l'événement ? C'est vrai qu'il y a une grande appréhension parce qu'on n'a jamais ramené une écharpe de Miss France en Guadeloupe. Ça aurait été vraiment un grand bonheur. Et puis, l'appréhension, c'est vrai qu'elle est là. C'est vrai qu'elle est là. Et la préparation, ça se passe bien. C'est toujours l'élocution. La culture générale, le physique parce qu'il faut être bien physiquement. Et puis, moi, je veux me donner à fond. Je me concentre avec mes objectifs. Vous vous préparez vraiment l'événement au quotidien même. Oui, je suis à l'école. Mais après l'école, après le travail, j'ai toujours des préparations avec mon comité qui sont derrière moi. D'ailleurs, mon chaperon est là avec moi. Et puis, c'est ça. Allez, on croise les doigts. Imaginons, imaginons que vous soyez élu Mister France au mois de mars. C'est formidable. Pour les Antilles, mais pour la nation aussi. C'est ça. Ce serait vraiment formidable avec la route du Rhum, l'année de la route du Rhum. Avec toute la visibilité que ça donne. En plus, avec la Miss qu'on a cette année, ça aurait fait vraiment plaisir à tous les Guadeloupéens, je pense. Je vous ai entendu hier soir lors d'une réception d'Arichalus au niveau du pavillon de Guadeloupe, au niveau de là où nous nous trouvons. Et vous parliez beaucoup de la Guadeloupe, de votre Guadeloupe. Et vous pensez qu'il faut encore l'inventer davantage ? Tout à l'heure, on était avec un monsieur qui s'appelle Ronit Théophile et qui disait qu'il aime bien cette ambiance qu'on a ici. Parce que quand on est en diaspora, comme il disait, on se retrouve un peu mieux, on accroche un peu mieux, on forme un groupe, un seul bloc. Et ce serait bien qu'on retrouve ce même bloc en Guadeloupe. Et puis, c'est ça, le président Arichalus nous met bien en avant en France ici, en métropole. Et puis, c'est que du bonheur. On croise les doigts, peut-être au mois de mars, qu'on puisse y être élu, Jean-Rouane, Miss en France, pourquoi pas, 2022. Merci à vous. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7.